Apple pourrait être le prochain Bitcoin. Eh bien, je pense que si nous résolvons un problème réel et à grande échelle, alors je pense que c'est un complément. Je pense que la chose la plus importante qui se passe dans le domaine de la cryptographie est de comprendre ce qui est réel et ce qui n'est qu'un bâtage médiatique. Certains, je pense, pourraient se pencher sur Bitcoin et découvrir qu'il s'agissait du Napster des actifs numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que Napster a été le premier à numériser la musique et a démontré que si vous numérisez la musique, vous pouvez faire beaucoup de choses sympas avec ça. Mais en fin de compte, ils ont contourné les lois sur les marques, ils ont contourné le paiement des redevances, et le gouvernement est intervenu et Napster n'a pas réussi, mais Spotify, iTunes, Pandora ont eu beaucoup de succès. Je pense que vous découvrirez que la prochaine génération d'actifs numériques finira peut-être par résoudre certains des problèmes initiaux que Bitcoin avait l'intention de résoudre. Le XRP est-il le prochain Bitcoin ? Si nous travaillons avec le système pour résoudre ce problème, et que nous pouvons résoudre ce problème à scala, un problème misé dans les trillions de dollars, il y a beaucoup d'opportunités de créer des valeurs en XRP. Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, jeudi 26 octobre. Alors, c'est parti pour les nouvelles sur la crypto, dont XRP, je suis un youtubeur canadien-français-québécois depuis 3 ans, qui se spécialise dans XRP entre autres. Alors, juste pour vous dire quelques infos que j'ai vues, que je crois vous rappeler, qui sont très importantes, sont que XRP va surprendre le monde. Et j'en suis sûr, et les gens qui ne s'y attendent pas vont être agréablement surpris, incluant ceux qui nous suivent depuis plusieurs années. Pourquoi que je dis ça ? Pas parce que la charte, on voit ici un XRP à 55 cents. Ça, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important ? C'est des nouvelles comme celle-ci, CNBC, que la société de cryptographie, Ripple, obtient une licence pour les paiements à Singapour. Ça, c'était le 21 juin, l'été passé. Que la filiale SBI étant l'utilisation des envois de fonds d'XRP en Asie du Sud-Est, 7 septembre. OK. SBI, Remit, espère des transferts d'argent plus rapides et plus rentables à travers l'Asie du Sud-Est. Expansion XRP, Ripple et Tranglo visent trois nouveaux pays, Philippines, Vietnam et Indonésie. C'est ce genre de choses-là qui font en sorte que XRP va surprendre le monde. Ripple s'étend, étend sa présence au Moyen-Orient suite à cette annonce majeure. C'est quoi l'annonce qu'ils ont faite ? Une nouvelle qui date, oui, du 5, du 9, mais ce n'est pas très grave. La nouvelle est très importante. L'expansion fait suite à la forte croissance de l'entreprise au Moyen-Orient. Ripple a annoncé qu'il détendait sa présence à Dubaï en ouvrant un nouveau bureau au cœur du Centre financier international de Dubaï, le DIFC, et en s'organisant avec le souhait global 2023, qui va avoir lieu bientôt en passant le 8, 9 novembre. Un bureau là-bas qui est stratégique. Et aussi, BitPay se mondialise avec le support d'XRP. XRP produit son adoption mondiale grâce à l'expansion de BitPay, une décision qui pourrait augmenter les paiements en monnaie numérique de Bitcoin et d'Ethereum. 17 août. Et il y a plein d'autres nouvelles, c'est pour ça qu'il manque. Une autre nouvelle que c'est important de mentionner, c'est avec Uphold, le partenariat qu'ils ont fait. En passant, ça a eu lieu ça hier, pour la liquidité. Et Uphold font présentement un tirage pour gagner des XRP. Vous pouvez aller voir, mais je vous le dis tout de suite, c'est pour les États-Unis. Alors, je sais que le part du monde qui m'écoute, c'est Europe. Mais c'est bon pareil de voir que Uphold a été choisi pour participer et être main dans la main pour le futur avec Ripple, pour ce qui est de la liquidité. Je viens de parler hier, vous pouvez aller voir et je vais en reparler, ça c'est clair, dans les prochaines vidéos ou peut-être même aujourd'hui. Je vous dis un petit quelque chose ici qui fait réfléchir, regardez bien. Je sais qu'au fil des jours qui passent, nous nous rapprochons inévitablement d'une période de forte croissance et d'enthousiasme sur le marché. Comme cela s'est produit à chaque cycle de la dernière décennie, l'euphorie reviendra. Tout au long de cette expansion de la cryptographie pour atteindre plus d'un milliard d'utilisateurs, il y aura certainement des hausses spectaculaires et des chutes brutales. De marchés baissiers sont une réalité efficace qui parvient à semer le doute en nous. Ils se produisent parce qu'ils remplissent leur rôle. Les sentiments des investisseurs sont souvent influencés par les mouvements actuels des prix. Pendant les marchés baissiers, nous pouvons être perçus comme des novices, mais cela peut rapidement changer dès le retour des hausses. Les véritables succès surviennent lors des périodes de croissance en considérant les rendements d'autres classes d'actifs. Attraper quelques-unes de ces phases de croissance, ce qui est un bull run, peut véritablement transformer votre vie. Alors que les graphiques journaliers peuvent sembler monotones, ceux en débat d'air et en mensuel sont certainement plus excitants. Et de qui j'ai pris ça? J'ai pris ça de Kevin Cage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu lui qui m'a influencé à décoller une chaîne YouTube. Il y a plusieurs années, un gros YouTuber anglais qui est américain. J'ai juste repris son texte et je l'ai traduit. All right. Continue ici avec une image qui me fait assez rire. XRP est en hausse de 900% dans une semaine. Là, votre boss dit, pourquoi tu es en retard? Et là, vous vous dites, sauvez ta bouche. Ça me fait tout le temps rire que je vois ça. Je tenais à vous le montrer. Une autre vidéo que j'aime beaucoup et que je continue à vous remontrer, parce que l'innovation, ça arrive à la toute dernière phase avec Tim Dropper. Regardez bien ça. Nous ne laissons pas cela se produire, puis cela continue et ensuite ils disent, d'accord, eh bien, allons-y, poursuivons-les en justice ou allons chercher le gouvernement. Il y en a un autre où ils adoptent la technologie. Je pense que c'est ça. Ouais, ils vont adopter. Non, c'est la dernière chose qu'ils font. Ils plantent les articles de presse. Les fondateurs de Ripple n'ont jamais enregistré le XRP comme titre avant de le vendre à d'autres investisseurs. Ils soutiennent que cela ressemble davantage à un service public et que c'est une monnaie. Ils entendent des poursuites, ils créent autant de bruit que possible, ils essaient d'impliquer leurs amis du gouvernement, et puis ils disent, oh mon Dieu, cette chose est en train de se produire. Oui. Certains ont fait un excellent travail, et nous devons le reconnaître. Certains ont fait un excellent travail, vous et moi ne les appellerions pas une fintech, il y a quelque chose qu'une entreprise a proposé, qui sont des services de type fintech. Oui. Certains ont des choses que nous aurions pu faire nous-mêmes. Et je pense qu'une entreprise doit faire preuve de taux critique. Nous aurions pu le faire nous-mêmes, mais nous ne l'avons pas fait. Ils nous ont devancé, oui. OK. Du premier grand chase, en quoi qu'ils nous ont devancé, il parle de Ripple. All right. On s'en va voir ici, la question que j'ai posée, avec quel est le prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre vos XRP. Réponse finale après 24 heures, 36 % entre 100 à 500 $. OK. Allez voir aujourd'hui mes autres questions. Si vous aimez participer à des vrais ou faux, des oui ou non, des choix multiples, moi, j'adore beaucoup les sondages. Le partenariat que j'ai dit tantôt avec Ripple et Uphold pour améliorer l'infrastructure sous-jacente de la liquidité cryptographique. J'espère que vous avez lu ce que je vous ai mis dans le lien de la vidéo d'hier. Juste pour vous répéter ici, Ripple, le leader des solutions de blockchain et de crypto, l'entreprise a annoncé un nouveau partenariat avec Uphold, plateforme financière mondiale Web3. Le partenariat verra Uphold fournir à Ripple. OK. Regardez. Si ça, vous n'êtes pas enthousiaste quand vous entendez ça, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Un grand changement à venir pour XRP et le ledger. Alors, le XRP et le ledger voteront bientôt pour un autre amendement. Et ça, c'était co-écrit par l'autre que l'ingénieur ici de logiciel principal. Une entrevue qui a été faite avec Crypto & RE. C'est nous qui voulons aller voir ça. Ça dure 19 minutes. Un énorme changement à venir pour les validateurs XRP qui vont voter bientôt pour le bridge. Et ça, ce bridge-là, c'est quoi? C'est les contre-intelligents. Ça s'en vient. Je sais que ce n'est pas possible de croire que le XRP ledger n'a pas encore de contre-intelligents. Mais ça s'en vient. OK. Toutes bonnes choses prend du temps. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Un autre truc vraiment important que je veux vous parler. Les briques lancent leur système de paiement pour défier le dollar américain. Je n'étais pas au courant. J'ai vu une vidéo qu'on voit l'achat d'une bouteille de vin en 2019. Et la personne paye avec les briques payées. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais regardez. Brique P. Je n'avais jamais vu leur site. Je ne sais pas s'il y est. Nouveau. Système de paiement international numérique multidevise décentralisé. Ouvert aux innovations. Tous les pays. Toutes les formes d'argent. Pour toute l'humanité. C'était lancé en 2018. Mais là, je pense que maintenant, ils font comme la promo, je pourrais dire. 3 milliards de personnes. C'est-à-dire 42% de la population mondiale. On voit des statistiques. 40 millions de kilomètres carrés. 24 milliards de dollars américains. C'est des stats. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer à la fin de tout? C'est la vidéo du gars qui fait l'achat. C'est surtout ça ici. Comment que ça fonctionne? Vous avez BrickPay. Et là, vous avez, bon, Centafrica, China, Brésil, Inde, Russie. Et là, toutes sortes de banques qui sont associées les plus grosses à chaque pays. Regardez, c'est aussi simple que ça. Et c'est simple. Solution de base mise en œuvre dans le cadre du projet BrickPay. Messagerie. Conversion des messages. Les CBDC briques. Puis, règlement et compensation. Il y a aussi des documents officiels qui sont là. Je vais vous mettre le site. Vous aurez fouiner. C'est sûr que je vais aller voir plus encore. Mais c'est quelque chose que vraiment, j'avais oublié de vous mentionner. Regardez cette vidéo. D'ailleurs, que le monsieur vous payait sa bouteille de vin avec BrickPay. J'ai enlevé le son parce qu'il y a de la musique, là. Regardez bien, hein. OK. Ça, c'était en 2019. Regardez. BrickPay. Là, on voit la personne Oleg, Peskin, l'IPPay avec toutes sortes de fournisseurs. Roupé, l'IPPay. Et ça fait un petit bout de temps, ça, là, 2019. Mais l'annonce, ici, ça, c'est récent. 24 octobre. Les Brick lancent leur système d'épargne pour défiler le dollar américain. Le dollar américain. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ils vont essayer de sortir la tête haute de cette histoire-là. plus que c'est que Brick, eux, ils continuent à faire leur affaire. OK. Côte QR, scan. La fille, elle scanne son code QR. Pouf. Ça retire l'argent de son compte. Voici le reçu avec ses belles bouteilles de vin. Un beau Sauvignon blanc. Je ne connais pas ça. Je fais juste lire. Je ne suis vraiment pas un amateur de vin. Sûrement que j'en ai, par exemple, dans mon auditoire. Surtout que j'ai beaucoup de Français, de Belges, de Suisse qui m'écoutent. Comme je le dis tantôt, Oppo, qui offre des XRP avec les gens qui vont déposer 20 dollars pour faire une trade. Mais c'est pour les Américains. Mais je trouvais assez important de vous le dire. Parce que c'est quand même quelque chose de super cool qu'ils font. Il y a une entrevue ici qui a été faite avec Oppo et Digital Asset Investor que son compte, en passant, n'est jamais revenu sur X. Il a été banni pour aucune raison. Quand c'est une personne qui fait du contenu éducatif depuis un bon bout de temps, des années, et qui est reconnue dans la sphère. Et ici, il rappelle, dans le fond, à Oppo que, pendant un certain temps, je pense à peu près six mois ou un an, que Oppo avait dit « Qu'est-ce que vous allez faire quand XRP va atteindre 1000 dollars? » Mais là, il parle de ça dans cette entrevue. Je la mettrai dans la description si il y en a qui veulent aller voir. Je trouve ça assez cool. Merci. N'oubliez pas que pour protéger votre crypto, vous pouvez être partenaire avec cette clé ici « Descent » parce que je suis un affilié d'eux. Alors, vous pouvez être partenaire en m'encourageant. Peut-être que c'est mal exprimé, là. Je suis partenaire avec eux. Si vous voulez m'encourager, achetez-vous ça. Vous allez vous rendre service. Je viens de voir qu'ils viennent d'ajouter un bouton Paypal avant. C'est pas possible. Maintenant, on peut. 30 piastres de rabais. Alors, très intéressant. C'est peut-être pas le rabat du siècle, mais au moins, c'est 30 piastres. Vous allez avoir payé le shipping et le dédouanement. Mais avec ça, vous gardez votre crypto en sécurité avec votre empreinte biométrique. Et on finit ça avec Brad Garlinghouse et le 10 000 milliards de dollars qui vont être en custody d'ici 2030 dans la crypto pour garder dans un endroit sûr les coffres, comme par exemple Metaco, l'acquisition qu'ils ont faite. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stopper ses actifs. Bouf, les gens vont avoir besoin d'un endroit sûr pour stocker leurs cryptos. C'est M. Brad Garlinghouse. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas que la crypto, ça reste que c'est risqué. Mais si vous voulez vos précautions et que vous venez par exemple sur mon forum et que vous posez des questions et que vous vous intéressez à tout ce qui est de projets futurs et d'innovations par rapport à la blockchain, dont l'XAP Ledger, je suis la personne qui va pouvoir vous renseigner le plus. J'en suis sûr. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Pour ceux qui cherchent, c'est où les liens? En passant sur mon forum CryptoAli, Discord. Juste à cliquer ici dans le lien et vous pouvez voir ici, Trésor, Elipaw, Ledger, Descent. Vous choisissez une des quatre là. Et le lien, c'est un bon lien et ce n'est pas un scam ou un truc du genre. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !